des nouvelles idées à faire, des nouveaux endroits à découvrir. Alors je vais vous présenter Romain. Bonjour Romain ! Bonjour ! Romain, vous nous appelez de La Palme, on est dans l'Aude, mais en fait vous venez très régulièrement vous balader chez nous, et notamment autour du lac du Salagou. Ah oui, vous avez de magnifiques spots, mais bon, à chaque fois qu'on va dans les rôles, il ne nous arrive que des pépins. Et alors je crois que là, ce que vous allez nous raconter, je vous ai vu parce qu'il y a une vidéo sur Facebook qui fait rire beaucoup de monde, vous êtes allé avec quelques copains justement, et c'est une journée où c'était le chapelet de pépins quoi. Oui, je suis allé avec mes copains Cédric et Jean-Marc, parce qu'ils rêvaient de faire cette randonnée, mais bon, on avait fait la randonnée du Canyon du Diable, on avait cassé les vélos, et là au Salagou c'était pire. Donc vous partez en vélo ? Oui voilà, en vélo. Donc du coup, nous avons fait la randonnée du Salagou, mais bon, ça ne s'est pas passé comme c'était prévu. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo sur notre chaîne YouTube VTT La Palme Évasion. Donc alors, mon ami Cédric a cassé son dérailleur en pleine randonnée. Voilà, et on n'avait plus d'eau, et sous 35 degrés, en plein été, et du coup c'était interminable. Il nous restait 10 km à faire, et là du coup j'ai décidé d'appeler les pompiers quoi. Mais comment tu fais, quand tu dérailles, tu n'as plus d'eau, tu pars à pied, s'il y en a un qui déraille, ou celui qui n'a plus de vélo, il attend, et vous, vous partez, ou comment ? C'est quoi l'idée ? Le problème, c'est que faire 10 km en portant des vélos électriques de 25 kg... Ah oui, c'est des vélos électriques ! Et ne t'abandonne pas le gars, évidemment, on ne le laisse pas tout seul, non Laurent ? Surtout qu'on était au bord du lac, donc on avait un gros dénivelé à faire, encore, pour finir ces 10 km. On a eu de la chance de tomber sur une gentille petite famille et qu'ils nous ont donné de l'eau. Oh purée ! Moi j'étais au bord du Malaise, mon copain Cédric, pareil, du coup, ce qui est beau, dans la fin de cette vidéo, c'est qu'on traverse le lac, avec les vélos, avec les sapeurs-pompiers, et c'est juste magnifique, on a réussi à sortir des images extraordinaires. C'est très joli d'ailleurs, effectivement, la vidéo sur Youtube, elle est très chouette, mais on voit bien la galère qui monte, on voit la galère qui monte, et on voit le moment où, très vite, vous vous dites, si on ne veut pas y rester, ou être vraiment tombé, être déshydraté complètement, il faut appeler les pompiers, ils ont mis longtemps à arriver, les pompiers ? Parce que ce n'est pas un endroit facile d'accès. Le problème, c'est que moi, j'ai fourni les coordonnées GPS, mais on les voyait, ils faisaient tout le tour du lac, ils n'arrivaient pas à nous trouver, parce qu'on était vraiment des fourmis pour eux. Du coup, on a eu la chance de tomber sur un pêcheur qui a jeté une fusée de détresse, et du coup, là, ils ont réussi à nous retrouver, et tout finit dans l'ordre. Mais bon, moi, j'étais vraiment au bord du malaise. Bien sûr. Vous y êtes retourné, ou pour le coup, le lac du Salagou, c'est plus jamais, tu ne me parles plus du lac du Salagou ? Non, j'y retournerai, parce que c'est un spot, voilà, tout le monde connaît, c'est vraiment le spot idéal pour le VTT, dans l'Hero, vous avez des magnifiques coins, avec une belle terre rouge, oui, moi, j'y retournerai, c'est sûr. Bien sûr. Un mot, Laurent, est-ce que c'est, dans ces cas-là, on dit, ces manques prépa, il n'y a pas assez d'eau, il faut faire super gaffe, quand il fait chaud, le lac du Salagou, évidemment, il faut tout prévoir. C'est vrai que l'été, ça peut être problématique, moi, ça m'est arrivé en randonnée, donc pédestre, de manquer d'eau à Saint-Pierre-de-la-Fage, là où habituellement, il y a de l'eau dans les cimetières, et bien là, il n'y avait pas d'eau. Ah la vache. Un été. Et heureusement que je connaissais le secteur, j'ai poussé un peu pour aller refaire de l'eau, après, aux sources du Goutal, c'est le seul endroit où il y avait un petit peu d'eau, mais bon. Et parce que vous le savez, pour le coup, parce qu'effectivement, quand on arrive... Oui, quand on connaît, oui, mais... Et une fois, je pensais aussi trouver de l'eau à une source qui coule, d'habitude, l'hiver, mais l'été, elle s'était à sec, c'était dans l'Escandorg, et je venais de faire 37 kilomètres, et j'ai dû rajouter 20 kilomètres de plus, donc une rando de 57 kilomètres, pour avoir de l'eau. Et l'eau, c'était à Saint-Martin-de-Combe, juste en dessous la chapelle de Saint-Aman. Et comment ça se fait qu'on peut tomber en panne d'eau ? C'est parce qu'on n'a pas prévu assez, on boit trop, on fait... C'est-à-dire que l'été, des fois, avec l'effort, on consomme. Moi, je pars avec 4 ou 5 litres d'eau. Ah ouais. Et malgré tout, on transpire. Ah ouais. Et donc, il faut prendre aussi salé, parce qu'il faut compenser aussi la perte de sel. Et le sel garde l'eau dans le corps un petit peu. Fromage, charcuterie. Ouais. Il faut prendre le saucisson et la bouteille d'eau. Oui. Romain, je vous remercie beaucoup. Redites-moi l'adresse où on peut trouver cette vidéo qui est super. Effectivement, il y a des très belles images du lac du Salagou. Alors, sur notre chaîne YouTube VTT La Palme Évasion, d'ailleurs, vous retrouverez d'autres randonnées dans les rôles, comme le Canyon du Diable, etc. Donc, nous, on parcourt un peu l'Europe, l'Espagne, on bouge assez. Donc, suivez-nous pour voir de belles images. Il y a des... Il y a une... Vous êtes avec vos potes toujours. Il y a toujours une ambiance aussi, une humeur. Donc, c'est assez agréable. Bon, ben, courage pour la suite parce qu'à chaque fois, il vous en arrive, vous, quand même. C'est bien pour nous, ça nous fait rigoler, mais vous, faites attention à vous. À chaque fois que je vais dans l'héros, il m'arrive quelque chose, c'est vrai. Je voulais dire une touche finale. Je suis photographe aussi de la SBH, la SBZ Hero. Donc, vendredi prochain, et une touche au stade. Ah ok, évidemment. On vous embrasse Romain et à très bientôt sur France Blaireau. Sous-titrage Société Radio-Canada